toujours dans l'idée de rassembler plus de ressources je voudrais commencer mystical agriculture c'est pour ça que j'ai fait un grand champ parce qu'on va avoir besoin d'un champ traditionnel pour commencer mais on va pouvoir le booster alors mystical agriculture je le connais pas bien c'est nouveau mais il va me falloir en assez grande quantité des prosperity charts qu'on ne peut obtenir soit par le minage mais dans un void ça va être compliqué soit en civant donc on va civer alors le mieux c'est de civer avec du diamant qu'on pourrait peut-être pas looting mais fortune je pense enchanté fortune comme ça on obtiendra en même temps du quartz enrichi donc notre montage qui est actuellement cive du graveur n'a plus vraiment besoin parce que tout ce qu'il fournit on l'a par les poulets par contre ça serait pas mal d'avoir du yellow inférium des prosperity charts du quartz enrichi ça bon c'est bon maintenant quelques unes et ça suffit et puis le gold en a assez mais enfin bon et il en fait il en fait un donc ça serait assez cool alors là des choses pour faire des champs ce qu'il va falloir cultiver l'inférium c'est ce qui va être le plus le plus commun donc on a une graine pour ça normalement c'est ça la graine d'inférium qu'on met autour d'une banque on est obligé de faire ses prosperity charts donc je vais commencer par ça donc je vais revoir mon système de cif qui est en bas dont on a plus besoin celui du gravier et je vais le transformer un petit peu bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de sky factory 3 donc j'ai juste rallongé le petit montage qu'on avait fait l'autre fois je vais peut-être upgrader un peu le générateur de cobble puis il faudrait que je m'en mette un sur le tri pour voir de la cobble de la vraie puis on va essayer de faire le poulet qui fait de la stone je sais pas s'il fait de la stone ou de la cobblestone on va bien voir donc là ça va arriver alors je voulais ah oui c'est ça je voulais j'avais préparé j'étais en train de le faire fortune 3 yes what un styphon en mèche que tu que on peut pas le on peut pas l'enchanter et ça nous donne l'outil 3 est ce qu'on peut enchanté l'outil 3 en maman on peut pas enchanté c'est dans le livre de quête enchante sive mèche je crois savoir pourquoi c'est des enchantes spéciaux si vloc un si fortune en bas oui bien forcément je risque pas de faire un fortune c'est du crochet d'un stone comment on obtient ça faudrait de la une stone elle a une stone c'est de la glowstone dans la lave mais pour en avoir suffisamment ah remarque non il m'en suffit quelques-uns oh 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 bon ok j'ai compris mon erreur c'est déjà ça alors et ben on va faire un mettre de la lave dans des stone barrel si monsieur a pas beaucoup de l'oeuvre on va faire un truc provisoire de 3 4 5 1 1 ma prime c'est que ça risque d'être long l'histoire il faudrait il faudrait mettre de la lave en dessous mais comme c'est en bois bon on va faire ça à faire ça plus tard bah écoute on n'est pas pressé il n'y a rien qui interdit d'attendre un petit peu chercher la glowstone en a un peu là non on n'en a pas je vais en chercher et puis c'est tout ouais ouais ça marche comme ça alors évidemment c'est un peu long mais j'en ai deux qui font de la lave lui il a presque fini parce que lui j'ai plus besoin de obsidienne maintenant que j'ai le poulet qui fait de l'obsidienne il n'y a plus besoin de ce montage par contre il faudrait peut-être faire un montage plus intéressant et puis on a les oeufs de lave aussi et si on les casse on les met directement dedans ça va pas plus vite on va faire ça 124 stacks énorme on va déjà ici avec ça alors est-ce qu'on peut le mettre dedans directement ouais oh bah que demande le peuple de la lave à gogo génial et et alors j'appuie à temps ouais c'est bon ça nous fait quoi ça il me reste un bouquin j'espère fortune 3 sif fortune 3 c'est pas la même chose donc maintenant je peux reprendre mon sif que j'ai foutu je sais pas où grosse maligne que je suis et là ça va marcher je me disais aussi bon toi t'arrêtes ça et tu mets ça à la place normalement ça nous refait beaucoup plus de prosperity shard parce qu'on a besoin de plein enfin ça fait pas beaucoup de quartz enricher par contre c'est d'un enrichièd en en reiched en reiched je sais pas comment il prononce il est rigolo le bonhomme si on lui donne à manger il va plus vite il va même beaucoup plus vite bon allez un peu plus de 3 stacks pour l'instant ça devrait être bien donc nous allons avoir besoin déjà de faire une graine de tiers 1 si j'ai bien compris on a plein de machins comme ça mais pour faire la graine de tiers 2 je sais pas si elle se reproduit sur la plante et qu'on la récolte est-ce qu'on obtient d'autres graines normalement on devrait mais c'est pas sûr peut-être qu'il faut toujours les crafter je sais pas en tout cas si on voulait faire la tiers 2 il faudrait faire ça pour faire ça il nous faut des infusions cristal qui se fabriquent comme ça ok bah on peut ah mais il en faut plusieurs il en faut 4 ok donc il me faut 4 graines de tiers 1 3 4 ah oui donc il en faut toujours plus ok je vois le genre si je commence à entrevoir mais est-ce qu'il me faudrait en premier planter et bien c'est les graines qui fabriquent justement ça mais j'en ai beaucoup déjà voyons il va en falloir de plus en... bon j'ai l'impression qu'il faut faire des recettes si monsieur il faut faire des recettes alors on va y aller on va faire des recettes on a des patterns on a tout ce qu'il faut ça ensuite ça ça en fait déjà deux on va prendre un nouvel onglet pour faire ça ensuite les cristaux ça j'imagine qu'il faudra le suivant également euh... non suivant non donc ça ok on va le mettre là ensuite la graine de tiers 2 c'est donc... ah il faut d'abord faire ça la graine de tiers 2 c'est donc ça la graine de tiers 3 il faudra faire on prend rien du tout graine de tiers 2 graine de tiers 3 il faudra ça ok ok donc ça là ok ouais ça paraît pas mal je continue à mettre toutes les recettes on va voir jusqu'où je peux aller ok elles y sont toutes donc c'est là c'est le tiers 4 il n'y a pas de tiers 5 ici c'est la rouge ah oui pour faire la 5 il faut 4 d'accord alors est-ce qu'on peut faire alors ce que j'ai regardé un petit peu il y a le gross il y a des trucs pour accélérer donc théoriquement on doit pouvoir accélérer la vitesse de croissance avec tiny progression alors il y a même un tiers 3 et ça marche sur 9 par 9 ça remplace le bloc d'eau et on peut même en mettre au dessus en dessous bon on peut en mettre au dessus en dessous mais ça remplace et ça accélère la croissance et ça remplace le bloc d'eau un peu comme les comme les alors il y a les gros standing roots là mais je sais pas comment ça fonctionne encore qu'on peut même rajouter autour et mais ça on peut à peu près le faire bien qu'il va falloir faire un petit peu d'empowerhead machin avec actuel et addition mais why not en attendant il y a des gros accélérateurs qu'on peut mettre aussi en dessous des plantes peut-être rentrer la recette de ça aussi parce que j'ai l'impression qu'il en faut beaucoup de ça mettre en dessous et j'ai l'impression qu'on peut en mettre ça me rappelle un ancien mode il y avait un truc comme ça dans un vieux mode on va le mettre là voilà normalement j'ai tout alors est-ce que je peux par exemple comme c'est 9 par 9 ça veut dire qu'on peut découper en 4 x 4 un peu comme je faisais sur Amphitech donc je peux avoir un truc comme ça dès que je pourrais le faire on doit pouvoir au milieu d'un 9 par 9 et nous avons un farmer d'actuel et addition le farmer et qui fait justement 9 par 9 j'ai vu ça sur le wiki parce que la farming station c'est 7 par 7 15 par 15 et 21 par 21 je crois alors si on fait 9 et 9, 18 il reste oh remarque on pourrait presque faire une grosse farming station au milieu et plein de petits 4 par 4 autour ouais ça peut être intéressant aussi peut-être je vais faire ça avec un panneau solaire alors justement j'ai rentré les panneaux solaires j'ai rentré pas mal de panneaux solaires je sais pas si on a de quoi tous les faire mais enfin je pense qu'avec un qui fait du 512 on doit pouvoir faire une farming station qui marche vite donc on va commencer avec des graines on va essayer de faire est-ce qu'on peut faire déjà combien on peut faire de graines si on peut en faire 4 déjà il a réfléchi un petit moment on peut en faire 4 bah vas-y fais-en 4 il est en train de travailler ça va nous vider un peu ce qu'on avait en stock et bah ça a pris un temps quand même impressionnant mais il m'en a fait 4 donc ça ça devrait faire à chaque fois que ça pousse 5 machin mais on peut faire d'autres choses bon là j'ai même pas le champ le mec est en train de faire les graines bon enfin bon c'est pas grave je voulais voir les premières graines bon ça faut tuer des mobs pour essayer d'avoir un mob chunk j'ai pas tout capté encore les graines sont là alors par exemple la première graine j'ai vu qu'on aurait besoin d'un truc qui s'appelle nature je sais pas où c'est nature essence nature seed ah ouais quand même c'est du tier 1 ah oui d'accord pumpkin d'accord faudra un petit peu fermer à la main ah il y a des trucs qu'on a déjà qu'on aura pas besoin de mettre j'aurais la stone est-ce que c'est possible de faire ça une seed de tier 1 start ça c'est vite fait et je sais pas s'il y a de la stone dans le stock mais s'il y en a ça me ferait une graine de stone on n'est pas obligé de faire des champs immenses surtout qu'on pourrait peut-être mettre après ce qu'on met en production avec immersive il y a des trucs bien dans immersive qui vont assez vite pour les choses tout contre on met qu'une seule graine et puis basta c'est les cloches là je sais plus comment ça s'appelle c'est une espèce de bloc en hauteur d'immersive je sais plus où il est ça garden cloche et ça on y met du courant c'est faisable ça en plus j'aurais pas la tête que ça ça ah oui mais j'en ai en bas de ça ok je vais chercher je vais en faire une juste pour voir la tête que ça on a fait des plaques avec un marteau voilà il n'y en a pas beaucoup mais il y en a suffisant hop des petites lanternes et et qu'est-ce qu'il manque encore il faut absolument que ce soit vert c'est ça non ah il faut du traited ah zut comment on fait ça avec du crozotte il faut un coco ving ben oui il faut un coco ving il va falloir faire un coco ving bon ok on verra ça plus tard bon alors déjà planter ça alors les worms j'en ai eu que 3 mais on les a dans les loot bags les petits loot bags comme ça ok donc si je regarde loot bag on va se faire le bloc qui va bien comme ça ça sera plus facile pour ouvrir et puis on va en ouvrir quelques-uns jusqu'à ce qu'on ait des verres ouais ouais on va rattraper des verres dis donc oh bon mince alors des basiques pas de verre ah il met un temps pour les ouvrir oh voilà il va falloir faire un système aussi pour automatiser ça ça donne vraiment plein de trucs aussi ce truc là ça c'est pratique d'avoir du papier qui tombe ou de la TNT bizarroïde je sais pas à quoi ça sert mais ça doit être bien ah mais flûte forcément comme je transforme tout en légendaire oh là t'as bien des verres donne moi des verres y'a pas de verre oh flûte alors bon j'en ai eu que 2 pour l'instant alors moi je me dis qu'on va se faire un petit des bordures pour que ce soit joli donc c'est à dire que le champ il sera à partir de là avec des barrières donc on va mettre pépère ici ça évite de mettre de l'eau ça mais ça sera 4 par 4 avec un gros bloc là ok donc l'autre on va le mettre là pour l'instant 4 1 ici et normalement je devrais pouvoir commencer à faire pousser ça on peut pas le planter là dessus ok donc ça sert juste à crafter ça oh bah là j'ai rien compris alors celle là celle là elle se plante ok alors comment je farm l'essence si ça ça sert juste à crafter bon je réfléchis au pattern donc 4 x 4 et on peut avoir 4 x ça c'est 21 x 21 donc ça ça fait 4 et 4 8 9 10 11 11 et 11 22 ok non mais celle du milieu elle compte pas ok donc après ça continue ok donc ça fera juste 4 x 4 16 17 18 19 20 et 21 donc ça fera juste 21 si on met la farming station ici ouais les grosses cristales là en dessous on peut mettre des grosses accélérateurs on n'a pas besoin des asticots si on met la grosse cristale donc je vais continuer à marquer mon pattern donc j'aimerais qu'on le prend un peu mieux donc la tire 1 je peux pas la planter d'accord elle ne serve qu'au craft ok je voulais vérifier quand même donc on peut pas farmer ça inférium inférium par contre on peut retraiter des graines toutes les graines peut-être je sais pas on a une qui a poussé déjà la stone clique droit on récolte ça et ça ça fait de la cobble ou ça fait de la stone par 9 ça fait de la stone ok donc c'est pas si mal ça éviterait de faire cuire de la cobble ce cas c'est que ça pousse pas vite on peut faire que ça avec non on peut faire tous les types de pierres ok avec la nether quartz on fait la granite la diorite l'andésite la cracket stone directement pourquoi pas même la chiseled stone enfin quand on a chiseled ça sert à rien on peut faire du flint avec ok du gravel et de la mossy ce qui est pas bête mais pour ça il faut la graine de nature ok donc on a dit qu'il fallait planter au moins un je vais regarder ce qu'il faut pour la graine de nature des pumpkins on en a six v on va en planter on en a trois on va avec ça mais ça se fera parce qu'une pour en faire deux etc des cactus il doit en rester parce qu'on en avait plein deux trois quatre du huit il n'y a pas de problème et il fallait autre chose j'ai déjà oublié mais c'est pas vrai je fais un poisson rouge ah il sugarcane le sugarcane alors j'ai vu que le sugarcane il fallait le planter sur un truc qui s'appelle le snad ça va beaucoup plus vite c'est deux sangs d'ensemble ça va pousser plus vite mais enfin bon il n'y a pas besoin que ça pousse plus vite il y en a toujours assez du sugarcane à moins qu'on veuille en faire quelque chose de particulier mais ça donc on va mettre comme ça il n'y a plus qu'à attendre qu'il en pop un alors on ne fait pas de graines donc ça ne rajoute pas de graines on ne fait que récolter maintenant j'ai fait clic droit je vais faire clic gauche pour voir si ça me fait si je récupère une graine ou plus une fois qu'elle est poussée parce que ça on ne va pas multiplier les graines ça veut dire qu'il faut toutes les crafter ok et ben ça va pousser vite refais moi au moins une graine est-ce que ça pousse avec ça non non ça fait rien ok première popkin alors test je la casse complètement je récupère un truc plus la graine ok donc il faut crafter toutes les graines ok je commence à entrevoir comment ça fonctionne c'est très différent c'est très différent des autres modes de graines je change un peu d'infitech et 4 parfait et les 4 machins comme ça et une nature grid ok donc à mon avis ça veut dire bon en fait il faut juste former un petit peu à la main quelques trucs fabriquer les graines et après laisser tourner and the rayon doit le faire ok donc il n'y a pas de système pour les faire monter je suis étonné quand même en stat visiblement non les tiers ça correspond juste aux fabrications différentes ok donc je voudrais tester le growth accelerator donc on va faire quelques blocs de ça et normalement voilà l'effet 32 ok on va tester voir si c'est vraiment efficace en dessous donc ça va arriver là bas ah oui mais je suis bas là ah parce qu'ici il devrait y avoir un plancher de plus bah c'est pas grave oh d'ailleurs ça va être bizarre comment je vais faire bon c'est pas grave on va essayer de mettre ça en dessous voir si ce qu'on plante dessus pousse vite ou pas et puis on n'y voit rien on va mettre une lumière voilà ok est-ce qu'il faut mettre plusieurs combien on peut en mettre je sais pas tiens pourtant il existe des graines d'inférium pourquoi j'ai pas pu les planter là bizarre alors c'est pas extraordinaire la vitesse de pousse c'est même encore très lent ah on dirait que ça boune mille par moment je vais essayer d'en mettre une autre couche et puis je voudrais essayer la terre de caca de poulet là je sais plus comment ça s'appelle on va trouver c'est Hatchery je crois Hatchery non alors arrobas Hatchery 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 fertilisée de dirt on va essayer ça c'est peut-être bien ça aussi surtout qu'avec tout le caca de poulet qu'on a voilà c'est pas un problème en tout cas les plantes sont jolies donc on va enlever ça ça c'est poussé aussi est-ce que je récupère mon verre oui je crois hum et bah non je le récupère pas aux flûtes pourquoi je n'ai pas récupéré mon verre c'est inadmissible rendez-moi mon verre oh oh maintenant il me faut une source d'eau tant que j'ai pas encore ça la grosse la grosse cristallus c'est pas grave on va faire un truc très très simple houtch là on va mettre une source d'eau là on va voir si c'est efficace cette terre à moins qu'il n'y en ait pas besoin au fait hum on va savoir on va tester alors déjà sans eau voilà sans eau la boucherie sans eau ça a l'air de fonctionner on va replanter ça ah non hé 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 non bah oui bah non mais enfin bon en attendant le cristal grosse on va mettre ça je me suis fini où en émeraude c'est Actuelle et Addition visiblement qui rajoute ça ça a deux fois plus de enfin peut-être pas deux fois mais 50% de plus de durabilité que le diamant et comme on manque pas d'émeraude puis qu'on a un poulet qui en pond tout le temps je me suis dit que c'était bien allez on va replanter ça on va voir si ça pousse plus vite ça a beau une mille et direct ah oui c'est un peu plus rapide on va quand même essayer avec une couche supplémentaire allez même plusieurs aux endroits où j'ai mis les crops ah bah celle-là elle est presque poussée du coup elle est poussée ah c'est pas mal ça c'est pas mal le gros cristal on peut mettre aussi les verres là d'Actuelle et Addition au-dessus ça rajoutera encore et on a les stones que je sais pas encore faire d'un mod qui s'appelle Roots que je connais pas du tout bon avec tout ça on devrait pouvoir faire un champ où ça pousse vite donc on aurait pas besoin de mettre 50 000 pieds de chaque truc bon maintenant on va essayer Grosse Cristal on va prendre le tier 1 déjà parce que de toute façon il faut le tier 1 pour faire le tier 2 donc l'un dans l'autre il fallait de la fertilisée de dirt il fallait aussi des gros bon voilà il faut tout ça on peut le faire et non qu'est-ce qu'il nous manque on sait pas c'est des presse marraine presse marraine PRS on a des trucs pourtant je suis sûr qu'on en a il n'y a rien ça alors ok je vais voir ce qu'on a ce que je crois qu'il y en a dans les coffres parce que j'ai pas encore mis tous les poulets mais quand je les ai reproduits oui quand je les ai créés quand je les ai croisés il y en a qui m'en ont fait donc je dois en avoir un peu quand même dans ces coffres là je les ai rêvé non j'en ai deux on va avec ça bon bah tu sais quoi le poulet même s'il est pas prêt le presse marine machin et bah tu vas quand même tourner presse marine il est là tu vas te tourner là et puis c'est tout et même il va prendre des oeufs améliorés puis je vais l'améliorer au passage ok maintenant il me faudrait des shards mais on n'avait pas des shards qui tombaient dans le piège non presse marine shard si il est poulet en fond ok les loot bag en fond et 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 en s'yvant des éponges ah oui des éponges tout le monde a des éponges comment on fabrique des éponges oh la la ah il y a une graine qui en fait ou un mélange de graines fait des éponges oh trop bien des éponges et donc les éponges on les passe là dedans et on obtient des lilypads ce qui est pas mal du sel qui sert à faire de la cuisine ok et surtout des prises marine hum ça pourrait être pas mal ah ah dans mes bagues magiques il y en a un petit peu là il n'y a pas des shards mais j'étais persuadé d'en avoir ah flette 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 ah oh on me dit pas que j'ai juste de quoi en faire un on dirait que oui and yes une scie lanterne alors ça c'est pas compliqué et bah le reste c'est du fer donc c'est bon on a déjà le 1 ensuite pour faire le 2 il me faut des greenhouses et ça le greenhouses il va en falloir plein le vert n'est pas un problème à part qu'il faut absolument que ce soit jaune non on peut mettre n'importe quel vert il faut donc faire l'un power red l'un power red et puis après il faut lui mettre des prises marine en raison on tourne en rond hum et du cyan en plus palis local alors ça c'est dans l'atomique reconstructeur des blocs de lapis ah oui je me souviens de ça ok donc il faut un peu de RF il faudra un panneau solaire on va déjà faire un panneau solaire est-ce qu'on peut lui demander par le plus grand des hasards un panneau solaire de 512 où est-ce qu'il m'envoie bouler parce que le fait d'avoir rentré la recette me dit qu'il manque juste un petit peu de lapis et du lapis on en a des tonnes en bas donc je vais remplir mon inventaire je vais tout remonter et en plus j'avais quelques bouts déjà craftés j'aurais dû vider mon inventaire avant il me faut vraiment un bac pour mettre mes outils je recule le truc à chaque fois mais ça va être nécessaire là il y a même un petit gris encore qui reste tiens mets ça là bon mon installation est pas encore opérationnelle c'est le moins qu'on puisse dire solar 512 start il est content start ça craft c'est fini ? oh my goodness ça m'a même fait deux parfait j'en ai rien pour la très bien alors c'est très bien ça mais oui c'est très très bien donc on va pouvoir faire le alors actuali edition je sais plus comment ça s'appelle actuali non actu ali edition ça l'atomique reconstructeur iron casing ah oui mais j'ai pas de machin noir si j'en ai mais je sais plus où oh flûte black quartz j'en ai en bas ici boom kaboom ok alors ça il faudra un bouton un stone ok et c'est des blocs de lapis qu'on met devant qu'on balance dessus lapis est-ce que j'ai ramené assez ouais ça va aller ça veut dire qu'il faudra aller stocker dans les trucs compressés bah est-ce que je peux pas me mettre là carrément bon c'est un peu bizarre mais diriger par là comme ça y'a de l'énergie eh je t'ai pas dit de marcher ah il marche tout seul ok je pensais qu'il fallait appuyer sur un bouton bah c'est très bien alors je peux dropper tout ça dedans oh ah oui non non déjà mais il faudrait l'éteindre peut-être il va m'énerver lui alors c'est un levier qu'il me faut lover lover hop je pensais qu'il fallait appuyer pour que ça fasse le truc stop please thank you ok et ce truc là il faut l'utiliser avec du prismarine dans oh je m'en souviens plus on a fait ça dans royaume mc mais alors je vais ça très très loin reconstruction euh oh là là non 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 je vais pas tout lire pas maintenant je voulais faire quoi le gros cristal n'est comme on se part ouais tout de suite ah oui c'est ça il fallait faire les pieds là je m'en souviens euh green house oui c'est ça d'accord il fallait faire lamp powerhead et donc il y a 4 machins à mettre autour tous les 2 blocs ok on met ça au milieu puis on met des prismarines on obtiendra ça maintenant je vais pas pouvoir en faire beaucoup le poulet il a intérêt à se mettre à pondre là euh ok alors en powerhead bon l'épisode le plus décalé qu'on a ah oui mais maintenant il me faut du mais il faut toujours un truc ah oui il est display mais il me faut 5 donc il faut faire des restonia qui se font avec le micro constructeur des blocs de redstone ok ok alors est-ce que je peux pas jeter directement ça comme ça oh là oh c'est instantané super rapide bon ça c'est très bien et donc avec ça on peut faire des petits machins comme ça ok j'ai pas combien il en faut pour faire un peu plus quand même bon on va en prendre la moitié voilà et on va tout mettre dans le tri oh ça en fait beaucoup oh là qu'est-ce que j'ai jeté je sais pas j'ai pas vu euh donc il nous fallait faire le display 1,2,3,4,5 4 plus celui qu'il faut pour crafter l'empowerhead là il faut des éthériques machins c'est pas fini l'histoire il faut du chisel lead quartz qui se fait avec des dalles de quartz ou alors avec du quartz normal de passer dans chisel chisel quartz ok quartz ok alors chisel chisel quartz hop deux secondes que je me mette bien au milieu boum c'est bien ce truc c'est instantané c'est vachement cool et qu'est-ce qu'il fallait d'autre parce qu'il faut encore un truc éthérique quartz ça c'est du quartz normal ok on va mettre ça en stock quartz ok donc c'est reparti pour un tour mais avec du quartz non chiselé une petite minute je suis pas le plus rapide pour manip hé 1 fois tantra 4 tout ça à cause de mon aimant donc normalement on a ce qu'il faut ça je l'ai pas fait encore 5 what ah oui ok et ok j'assais les 5 celui là maintenant faut faire ça oh la ah faut refaire un autre ok donc encore un truc comme ça oh non c'est fait ça en arrière en arrière en avant ça c'est fait ok alors comment on fait ça des blocs d'Henri qui sont des blocs d'Iron maintenant bah voyons irons petit pas de tapon bah tiens il a plein viens là va pas y arriver mais qui c'est celle là d'où elle sort arrière démon vendu je suis fait attaquer par une nana mais où va le monde allez il a eu le temps ouais il a eu le temps de le laseriser c'est peut-être lui qui les fait apparaître les nanas ça serait bien de voir ça chez soi bon alors ça faut les mettre comme ça ok toc 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 alors à mon avis il y en a bien assez pour crafter tout ce qu'on veut allez bon on va y arriver non ça single battery double battery ah non il manque encore un truc alors je comprends rien il faut encore ça ah oui d'accord j'ai compris c'est un truc à tiroir à la noix oh bah là on est pas rendu ça oh il est arrivé et ça double batterie et maintenant iron casing un oh il n'y a plus de machin noir oh non il en manque un quoi euh black quartz avec du crochet de black quartz ah de la soul sonde ah soul sonde on va lessiver de la soul sonde on va lessiver de la soul sonde pendant que je s'y vais je crois avoir entendu une vache mais oui il y en a même deux vous savez quoi les petites comme vous êtes mes premières vaches tu vas venir voilà on va prendre l'autre lasso parce que sinon elles vont s'en aller elles vont tomber tout ça pas droit les vaches c'est pas un truc qui cavale dans les dans les montagnes je sais même pas si ça existait au naturel à mon avis c'est des espèces de yak qui ont dû être croisés au fil des millénaires parce que c'est un peu comme les micro-chiens je suis pas sûr que ça puisse survivre dans la nature tout seul un truc comme ça et le deuxième bloc tout ça pour le deuxième bloc et qu'est-ce qu'il manque encore et bah tu l'as eu la double batterie où c'est qu'elle est non souple ça ne marchera pas double à la rigueur voilà il voulait pas la mettre parce que c'est pas stackable ok donc on a ça on a ça par contre il va falloir mettre du jus je ferais bien network flux flux network receive energy ah oui j'en ai en bas ok on va faire 4 flux le truc au milieu je crois qu'il en a pas besoin on avait fait les petits bouts et on va faire un nouvel un nouveau canal alors par contre j'aimerais déplacer le contrôleur à un endroit dans ma nouvelle cuisine ok on avait fait ça voilà il en reste plein il y a même encore du flux c'est du flux block on va ramener ça dans la cuisine et il y a une troisième vache oh mais formidable on a plein de vaches et on va mettre ça dans un endroit n'importe où en fait c'est pas de très grande importance juste qu'on puisse cliquer dessus facilement mais on va voir derrière ça ça me plaît pas c'est que j'aime mettre ça si on le met là pourquoi il serait pas là on pourrait avoir un truc là ouais moi je dis que oui est-ce qu'on avait déjà on a créé un voilà c'est bon il l'a remis en place ok alors on va mettre des récepteurs on va en prendre 4 ok et l'émetteur on avait mis un petit montage un petit montage qu'on avait mis dehors on va pouvoir l'enlever j'ai même plus où ça allait d'ailleurs on a mis de l'énergie je sais plus où on va pouvoir enlever ça on va le mettre sur la batterie principale là-haut en attendant parce que ça me paraît pas c'est ça ok on va se mettre là pour l'instant on verra plus tard toujours que ça touche les câbles là on va mettre là on ne touchera à rien et ça on va le mettre où ? j'ai pas encore de bâtiment j'aimerais bien faire des salles où je vais mettre ça bien pour l'instant j'en ai pas donc on va faire un truc très bestiasse 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 là on va mettre ça mais non reprends-moi normalement ça doit être plein d'énergie directe ouais hop très bien on va prendre 4 ou 5 coupeurs hopper hopper tout tout voilà 1 1 2 3 4 et 5 dans un on mettra nos blocs j'ai déjà oublié ce que c'est comment il s'appelle ? je les ai remis dans le tree évidemment non c'est pas ça ça c'est des blocs en powerhead mais on voit rien en po ben ils sont où mes blocs en powerhead on voit quoi quoi en powerhead palis crystal palis ah palis en powerhead il veut pas mais palis il veut bien donc ça ça va au milieu ok et il faut trouver du cyan faut faire du cyan donc du bleu et du vert si je ne m'abuse et des prismarines on va essayer qu'est-ce qu'il a fait lui il a fait 1 voyons avec ça bon ben il y a pas il faut attendre il faut que je le reproduise je viens seulement de comprendre mon erreur c'est que les infériums seeds elles ont pas c'est des crafts avec ce que j'ai fait c'est les sites de croisement qui permettent d'obtenir toutes les graines des différents tiers ok donc il faut que je fasse ça donc il me faut 8 su premium c'est beaucoup su premium il m'en faut 8 est-ce que je peux en faire 8 c'est même pas sûr start si je peux ah ben vas-y fais-le ça va prendre un bail ça et comme il faut à chaque fois la graine de tiers inférieur il faut faire aussi 8 comme ça c'est bon ça passe puis 8 oranges ça devrait aller plus vite hop 4 ça oui ça va beaucoup plus vite déjà 8 comme ça et start ça c'est instantané et donc maintenant je peux faire la graine de tiers 1 la graine de tiers 2 la graine de tiers 3 la graine de tiers 4 et comme tout le monde s'est compté jusqu'à 5 la graine de tiers 5 ça ça fait une graine mais ça ça nous donne 5 à chaque fois ça c'est pas mal quand même alors plantifions ça et voir à quelle vitesse ça pousse mais j'ai pas encore le gros cristal j'attends toujours mes prises marines mais le poulet il veut pas pondre mais ça va venir oh ça pousse relativement vite quand même déjà c'est pas mal et ça va en donner 5 à chaque fois donc si j'ai un parterre de 4 par 4 comme ça ça va ajouter à ce que le piège à mobs rapporte déjà parce que les mobs ont drop donc c'est pas mal on peut peut-être en attendant le poulet parce qu'il veut pas venir faire la farming station un Z contrôleur et une farming station alors elle je vais l'alimenter avec ce panneau solaire que je vais mettre au dessus ah il me faudra un octadit pour que ça fasse bien 21 blocs octa il y a un zombie sur le toit si si il y a un zombie sur le toit et il m'énerve il rniffe tout le temps donc ça ira pile poil au milieu du champ alors je me demande si on peut poser directement dessus et bien sûr non ah mais en même temps c'est la nuit grosse maligne bon je vais dormir mouais le jour c'est bon on peut poser directement dessus c'est clean on va lui mettre ça pour l'instant on va faire un système de craft auto on va l'envoyer dedans mais on le fera par en dessous comme ça ça sera propre et lui devrait récolter tout ce qui est mur normalement est-ce qu'il récolte quelque chose no seed mais il n'a pas besoin de seed on va faire un mur de drawer uniquement pour les choses que les végétaux ramènent juste à côté du mur ah voilà il a ramené déjà de l'inferium de inférium inférium ouais mais le reste il a dit non non les autres non il ne m'intéresse pas l'inferium je le prends mais le reste non donc toutes les graines ne peuvent pas être montées au niveau 5 ok et niveau 5 ça veut dire que ça récolte 5 à chaque fois et ça pousse assez vite déjà sans grosse cristal qu'est-ce que ça va être avec on voit un dieu en plus je vais mettre les green house au dessus et peut-être plus de trucs en dessous je ne sais pas combien on peut en mettre en dessous ah c'est plus 21 ça s'arrête là parce que si il explique pourquoi il n'a pris que ça pourquoi ça a changé ils sont méchants c'était 21 avant ou je confonds avec MFR peut-être c'est impossible alors ça va être 18 ah oui alors ça change tout mon truc ça bon bah faut que je revoie un tout petit peu ma copie mais sinon globalement je pense qu'il faut que je m'y prenne comme ça on va aller voir le poulet non bah les poulets ils ne font pas de prismarine charnes ils font juste les petits cristaux on en fait pour beaucoup enfin c'est pas fini on va les améliorer encore un peu on avait dit que c'était quoi la recette je ne sais même plus ce qu'on cherche maintenant oh la 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 green green house on cherche des green house pour faire ça ah il fallait du cyan ah oui j'ai tout ce qu'il faut pour faire du cyan normalement c'est du bleu et du vert voilà parfait donc ça on va le mettre là et on va en mettre 3x721 ça en fera un petit peu schtunx schtunx et schtunx alors est-ce que ça fonctionne oh ouais c'est joli ça fait des petites étoiles et 7 maintenant il me faut quelques saplines je vais pouvoir faire ça très vite et on va pouvoir en faire pas mal parce que ça s'en fait en fait 3 à chaque fois donc 21 parfait ensuite gross crystal normalement on a tout pour faire ah oui il me faut encore deux machins comme ça non c'est pas ça 1 2 et ça 1 2 ah bah j'en avais déjà go inférium bloc what ah non il faut 4 inférium bloc ok j'ai compris et rare et au manum est non il en faut 8 alors boulet le boulet le boulet on va y arriver on va y arriver et yes premier crystal gross on va le mettre en place pour voir et puis l'épisode commence à tirer en longueur force de partir dans tous les modes forcément le montage va être terrible si j'arrive à monter parce que comme je parle tout le temps j'arrive plus à monter après forcément il n'y a pas de trou alors si on fait ça à la place de on dirait les trucs de l'end ah oui qu'est-ce qu'il met dedans intéressant mais de toute façon il ne peut pas couper ça puisqu'on ne l'a pas mis ok on va alors le mettre là pour voir à quelle vitesse il pousse ah ça fait quelque chose j'ai l'impression que ça prend mais que ça ne pousse pas ça n'a pas l'air de faire grand chose mouais mouais j'ai pris le bon truc au moins gros fast growth c'est pas non plus voilà il faut en mettre beaucoup plus quoi qu'après rien ne nous empêche d'en mettre tout le long mais bon il faudra déjà qu'on ait les ressources bon alors je vais revoir ma copie parce que comme c'est que 18 blocs bah du coup on peut faire que des 3 par 3 avec ça au milieu ça va un peu se superposer j'imagine que plus il y en a plus c'est efficace ce truc là donc a priori c'est peut-être pas négatif bon bah je vais revoir ma petite ferme mettre des petites barrières autour et tout ça alors j'ai pas les blocs que j'aime bien que j'avais mis sur Amphitech et ils y sont pas maintenant ils y sont plus ils ont disparu j'hésitais un peu de cette couleur là ça aurait fait mieux j'aime bien qu'il y ait de la terre un peu parce qu'ici ça va être de la terre labourée comme ça ouais on va voir sinon il faut mettre du bois me font ça un peu dommage et je vais voir je sais pas combien on peut mettre de blocs de gros en dessous ce que je pense et puis de toute façon on pourra après mettre des ça au dessus parce que ça aussi ça augmente pas mal on pourra le mettre à cette hauteur là à peu près ça je crois que c'est pas mal du tout oh mais c'est dur ça bah alors il est mature ouais ouais il récolte ok bon bah il va falloir faire une grande ah ça pousse quand même très vite là avec ça au dessus ouais ça c'est pas mal le mélange de tout plus les stones là ça peut être pas mal je pense il peut y avoir un champ qui se débrouille pas mal on a pas non plus besoin que ça débite mais que ça débite bien quand même si c'est bien bon allez on va s'arrêter là parce que je vais déborder largement de l'heure donc on se retrouve au prochain épisode allez à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021